– Bonsoir à tous, bienvenue dans l'heure éco avec un invité d'exception ce soir, Alain Di Crescenzo. Bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes le président de CCI France, vous représentez les 122 chambres de commerce et d'industrie du territoire. Avant d'abord de le fond, un mot sur la forme, vous êtes à trois à l'occasion de la remise de la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite à Sylvain Convert, le président local. Comment avez-vous apprécié ce moment ? – Écoutez, vous voyez, je suis encore en tenue d'apparat. Donc, écoutez, c'est un moment toujours d'émotion, à la fois pour celui qui la reçoit et celui qui la remet, parce que c'était la journée, le moment de Sylvain, et je suis très heureux qu'il m'ait choisi comme parrain. Et comment je le vis ? Je le vis comme l'hommage de la République, parce que c'est ça, remettre une décoration de l'Ordre du mérite, c'est reconnaître, si vous voulez, les mérites de quelqu'un qui a œuvré pour la République, et en ce qui concerne Sylvain, c'est œuvrer pour les entreprises, œuvrer pour la formation, œuvrer pour les jeunes. Voilà. Et donc, moi, je suis très heureux d'être là, très heureux de remettre cette décoration à quelqu'un qui a un mérite extraordinaire quand on regarde son parcours. Et voilà, une très belle journée dans ce beau territoire qui est le vôtre. – Justement, un mot sur Sylvain Convert, qui avait été réélu président de la CCI de Troyes et de l'Aube en 2021. – Alors, Sylvain Convert, réélu à la CCI ici, mais aussi avec un mandat vice-président au niveau régional. Et puis, c'est un compagnon de CCI France, puisque depuis 2022 que je suis élu, je lui ai confié des missions internationales et donc un mandat d'administrateur au sein de la CCI française à l'international. Voilà, donc c'est un compagnon de travail, un compagnon de combat, parce qu'en ce moment, ça chauffe un petit peu, et donc heureux de travailler avec lui et pour lui. – Un mot sur cette CCI de Troyes et de l'Aube ? – Écoutez, c'est une CCI qui est bien implantée, c'est une CCI qui a développé tous les services, c'est une CCI qui fait de la formation, et donc c'est un bon exemple de CCI qu'il faut absolument arriver à conserver sur les territoires. Voilà. Les chambres de commerce aujourd'hui, c'est le dernier maillon territorial de services publics aux entreprises. Et on a un bon exemple de la création de valeur, je l'ai vu aujourd'hui quand j'ai remis cette décoration, j'ai rencontré les entrepreneurs, j'ai rencontré les collègues des chambres des métiers, des chambres d'agriculture, et ça démontre bien que ce maillage territorial, c'est le bon maillage et c'est celui qu'on va conserver. – Justement, Sylvain Convert avait tiré très récemment la sonnette d'alarme, on le rappelle, le projet de loi de finances envisageait 500 millions d'euros pour les CCI en 2024 contre 525 millions encore cette année, et ce jusqu'en 2027. Aujourd'hui, la donne a changé, vous parliez de combat, vous avez gagné une partie du combat ? – Écoutez, moi je suis un sportif, donc je me contente de victoires de round, des fois j'en perds, des fois j'en gagne, j'ai l'impression qu'on est en train de gagner un round, mais le combat n'est pas terminé. – Je crois que quand on se positionne uniquement sur l'année 2024, parce que c'est le PLF dont on parle, on oublie ce qui s'est passé entre 2013 et 2024. On est passé de 1,350 milliard de taxes pour frais de chambre à 525 millions d'euros. Nous sommes passés de 25 000 collaborateurs à 14 000 collaborateurs. Ça veut dire que dans la vie, on ne peut pas estimer qu'on repart à zéro chaque année. Et donc cette baisse de taxes pour frais de chambre qu'on nous demandait aujourd'hui, c'était ignorer tous les efforts qu'avaient fait les chambres de commerce. Donc bien sûr c'était injuste par rapport à ces efforts, c'était bien sûr donc à contresens, puisque ça ne vous a pas échappé, on en a parlé, l'économie est en difficulté, notre pays est en difficulté, nos entreprises sont en difficulté, et aujourd'hui on a besoin d'un réseau de distribution des aides publiques, on a besoin de la proximité, et ça c'est les chambres de commerce qui peuvent le faire. Donc ce n'est pas le jour ou au moment où on a le plus besoin des chambres de commerce qu'il faut les abîmer. Après, c'est anti-économique. Alors ça, si vous voulez, on le démontre depuis à peu près deux années, je dirais que c'est un peu récent, mais simplement on l'a fait, par une enquête extérieure qui démontre que chaque euro mis dans les chambres de commerce, ça crée 5 euros de valeur. 525 millions d'euros, ça crée 2 millions et demi. Pourquoi, si vous voulez, c'est anti-économique ? C'est que chaque fois qu'on en avait un euro, on détruit 5 euros de valeur pour notre territoire et notre pays. Et le dernier élément qui me paraît important, c'est insupportable. Parce qu'on a fait les efforts. Parce qu'aujourd'hui, nos chambres de commerce ne peuvent pas supporter cette baisse de taxes pour faire de chambre qui nous priverait de la moitié de nos effectifs dédiés aux services publics, aux entreprises. Ça nous demanderait de licencier 2 000 personnes. Et ça, si vous voulez, c'est insupportable. Donc j'ai l'impression, si vous voulez, pour revenir au round et au combat, qu'on a été sonné. Et moi, je vous le dis, j'ai été sonné. Quand j'ai vu le projet de loi de finances, après avoir expliqué au gouvernement que du fait de l'inflation, on allait devoir se séparer sur les 4 prochaines années de 600 personnes, j'ai été impressionné et sonné de cette demande de baisse additionnelle qui nous ferait perdre globalement l'activité de services publics. Alors une fois qu'on est sonné et qu'on est un guerrier, un entrepreneur, je ne sais pas combien il faut l'appeler, mais en tout cas un peu les deux, on se relève, on se reconstitue, avec les équipes, on discute. Et puis on est allé à la discussion auprès du Parlement. Et le Parlement nous a entendus, puisque vous le savez, qu'il y a eu 355 députés, c'est beaucoup, qui ont déposé des amendements pour l'abandon de la baisse de taxes pour frais de chambre. Donc j'ai l'impression, monsieur, que le combat n'est pas gagné, mais on a gagné au moins un round. Mais je n'ai pas l'impression de gagner, j'ai l'impression de rendre service à mon pays. – Vous n'êtes pas chaos aujourd'hui. – Alors écoutez, je ne suis pas encore chaos, je suis bien debout, je suis bien en forme, et simplement j'ai l'impression de rendre service à mon pays, c'est ça qui est important. – Est-ce que malgré tout, les CCI doivent poursuivre leur mutation, faire évoluer leur mission au quotidien pour continuer à exister ? – On n'a pas arrêté. Vous savez, la plus belle transformation qu'on a pu faire, je crois, c'est les chambres de commerce. Vous savez, refaire autant avec donc 66% de taxes en moins, ça veut dire une grande transformation. Nous sommes des entrepreneurs. L'entrepreneur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se transformer quand ça marche, et se transformer quand ça ne marche pas. Toujours, rien n'est acquis. Et donc, il est normal, et c'est le plan que nous avons, c'est le plan stratégique des chambres de commerce qui a été voté à l'unanimité, qui donc prépare la transformation des chambres de commerce pour aller vers les sujets qui sont les plus forts. C'est quoi les sujets on nous attend ? On nous attend sur les transformations, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient digitales, qu'elles soient sociétales. On nous attend sur la transmission d'entreprises. Vous savez qu'il y a 25% des entrepreneurs qui ont mon âge. C'est magnifique, je ne suis pas trop vieux, mais quand même. Donc, ça veut dire que si on n'arrive pas à trouver de la reprise d'entreprise, des repreneurs d'entreprise, nous allons avoir un chômage multiplié par deux. C'est les compétences. Vous savez que 80% des métiers de demain, on ne les connaît pas aujourd'hui. Il faut parier sur les compétences et la formation. C'est la reine d'ustralisation de la France. On est passé, en termes de poids du PIB de l'industrie, de 22% il y a 30 ans à 12% aujourd'hui. On a perdu 2 millions d'emplois. C'est le commerce international et, bien sûr, c'est l'économie de proximité. Vous savez, je m'arrête juste une minute là-dessus. Regardez la promesse du Covid. La promesse, c'est que les gens veulent travailler et vivre ailleurs que dans les grandes villes. Cette promesse, on peut la tenir à condition de faire de l'économie de proximité. C'est six sujets dont je viens de vous parler. C'est les priorités des chambres de commerce pour les six prochaines années. Et ça va de pair avec notre transformation. Est-ce que la mutualisation des CCI, comme ce qui se fait d'ailleurs en partie dans l'ex-région Champagne-Ardenne, avec les Ardennes qui se dirigent vers la Marne, la Meuse, même si ce n'était pas la région Champagne-Ardenne, mais qui se dirigent vers la Haute-Marne, est-ce que cette mutualisation, cette régionalisation, c'est la voie à suivre, selon vous ? Alors, la régionalisation, ce n'est pas la mutualisation. La régionalisation, c'est ce qu'on n'a pas voulu. Ça veut dire ne plus avoir d'établissements publics territoriaux. Ça veut dire couper le lien entre les chambres de commerce et le territoire. Et à d'autres exemples, je ne les citerai pas, ce n'est pas une réussite. Nous, on veut garder des établissements publics de plein exercice. On veut garder les neuf pays d'élus bénévoles motivés sur les territoires. Et pour ça, il faut garder le modèle que nous avons. D'accord ? Le modèle territorial, régional, national. Ça marche et c'est efficace. Par contre, la contrepartie de garder un modèle comme celui-ci, c'est garder de l'opérationnalité. Et plus on utilisera des fausses en support, plus on gardera de l'opérationnalité. C'est ce que nous voulons. Voilà. Donc, aujourd'hui, le modèle est bien un modèle que nous avons à trois niveaux. On veut un échelon national fort. On veut un échelon régional fort qui représente l'emploi, c'est-à-dire c'est l'employeur unique, qui représente la péréquation, la distribution de la ressource pour fait de chambre et la stratégie régionale. Et on veut des chambres territoriales de plein exercice qui représentent les opérations. On se retrouve dans dix ans. Comment vous imaginez les CCI ? Comment vous imaginez, par exemple, la CCI de Troyes et de L'Aube dans dix ans ? Alors, dans dix ans, je l'imagine sans doute plus digitalisé. D'accord ? Je pense qu'on gardera nos effectifs globalement peut-être à quelques départs à la retraite près, mais ils seront beaucoup plus digitalisés. Je pense qu'on aura pleinement consommé notre utilisation de la digitalisation des datas et de l'intelligence artificielle pour rendre des services à nos entreprises de première nécessité, qui seront des services digitaux. Et je pense qu'on sera fiers d'être des services digitalisés et humains. C'est ce que j'appelle, si vous voulez, le ICCI, c'est-à-dire à la fois de l'humain et à la fois du digital pour faire plus d'entreprises, accompagner plus d'entreprises, avec plus d'efficacité, mais en gardant quelque chose qui est fondamental. Quand ça ne va pas, vous ne parlez pas à une machine. Et c'est le patron d'une boîte digitale qui vous parle. Quand ça ne va pas, je veux parler à des femmes et des hommes parce que je veux parler à l'expérience. Et je crois que même CheckGPT ne va pas y arriver. Voilà. Donc, elle ne sera plus moderne, elle sera toujours présente, elle sera territoriale, elle ne sera plus digitalisée. Un dernier mot avec vous, Alain DiCrescenzo. L'inflation, la hausse des énergies, les prêts garantis par l'État à rembourser, quel est votre état des lieux de l'économie française et de l'État des entreprises françaises aujourd'hui ? Je ne suis pas du tout serein. Et je me bats contre les discours optimistes. Ce n'est pas le discours que l'on entend d'habitude. Quand est-ce qu'on gagne ? On gagne, quand est-ce qu'on gagne ? C'est qu'on comprend nos faiblesses et qu'on a les remèdes pour justement les soigner. Si vous dites que vous êtes fort alors que vous êtes faible, vous perdez. Et je ne veux pas perdre. Moi, je vois des entreprises qui disent l'inflation risque de mettre à mal mon entreprise. Ils sont 50% à le dire. Je vois des entreprises qui me disent pour 40%, je commence à avoir des retards de paiement. Je vois des entreprises pour les 50% de PGE qui restent à rembourser, 20% de ces 50% qui nous disent je vais avoir du mal à rembourser mon PGE. Je vois des entreprises qui me disent la chose suivante, j'ai du mal à embaucher quand j'ai des besoins de main-d'offre additionnel. Et je vois des entreprises qui nous disent où va cette inflation ? Je ne sais pas compenser l'inflation sur mes salaires. Donc aujourd'hui, pour moi, si vous voulez, l'économie est une économie en difficulté. Je pense que, quelque part, nous avons des aides publiques et je les salue. Et je pense que ce qu'il faut faire, la première des priorités, c'est faire en sorte que ces aides publiques soient connues par les entreprises. Pas par les entreprises qui ont déjà les radars pour les repérer. Par le mass market, c'est-à-dire, à minima, par 1,5 million de TPE-PME qui sont de plus d'une personne et qui ont besoin d'un corps intermédiaire pour les servir et pour leur expliquer le mode opératoire. Voilà. Et je crois que, chaque fois qu'on habillera les chambres de commerce, on habillera l'économie dans une période qui n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne économiquement. Elle n'est pas bonne géopolitiquement. Donc, c'est le moment où il faut faire le pack. On a eu une petite déception il n'y a pas longtemps en termes de rugby. Mais le pack de l'entreprise, moi, je veux l'assurer. Je veux l'assurer avec nos chambres de commerce. Je veux l'assurer avec nos entreprises. Et pour finir avec cette métaphore filée très sportive, vous restez combattif ? Plus que jamais. Plus que jamais. Merci beaucoup, Alain Dicreschenzo, président de CCI France, pour votre participation à l'Eureco. Et l'Eureco se poursuit sur Canal 39. Sous-titrage Société Radio-Canada